coucou tout le monde c'est Géraldine de Scrap en fleurs on se retrouve aujourd'hui pour mon fameux tuto de papier teinté à la betterave enfin enfin je vous en ai fait un tuto il y a deux jours et c'était pas du tout ce que j'attendais mon jus de betterave je venais de les faire cuire donc il n'était pas du tout assez coloré il aurait fallu que j'attende en fait le lendemain pour qu'ils prennent vraiment toute la couleur bon c'est à dire j'ai gardé le papier pas de souci mais du coup je ne vous montrerai pas la vidéo j'ai également fait du tissu teinté pareil alors les papiers et le tissu vous le verrez dans d'autres vidéos puisque entre temps j'ai fait j'ai déjà utilisé une partie des choses mais là on va vraiment le tester donc cette fois avec du vrai bon jus de betterave bien 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 rose il se peut même que je suis obligée de le comment dirais-je de rajouter un petit peu d'eau parce que j'ai peur qu'il soit foncé en fonction de la teinte qu'on veut avoir alors cette fois je mets des gants parce qu'il y a deux jours je dis pas j'ai eu les mains parce qu'en plus après je les fais au café j'ai eu les mains dans un état les mains les ongles enfin bref donc là cette fois mimi cracra elle met ses gants je suis un vrai petit cochon alors voilà et on y va alors il ya plusieurs manières là je les ai mis dans une dans une petite gamelle et vous allez voir c'est pile poil pour le papier donc la première solution et bien c'est de plonger tout simplement attendez j'ai préparé une petite lingette à côté pour pas trop salir tout le papier que je vais prendre ça hop j'ai préparé tout un tas de feuilles je pense que vous les voyez en vidéo ça va être compliqué c'est pas grave je vais les mettre d'un coup alors là mon jus de betterave est froid j'aurais peut-être dû peut-être le faire chauffer et voilà ça y est ça commence mimi cracra je suis une vraie catastrophe j'essuie en désolé mais après sinon ça rattache et la betterave c'est horrible il va bien évidemment falloir que je le fasse sécher au four l'autre jour je les j'en ai fait sécher une partie en plein air mais là honnêtement d'abord c'est le soir et puis et puis et puis ça c'est ballot parce que bon bref je peux pas la décoller c'est pas grave et donc d'une part c'est le soir et puis de toute façon aujourd'hui on n'a pas eu une journée extraordinaire donc voilà donc je vais le faire sécher au four alors j'aime bien quand même quand c'est séché au four parce que je trouve que le papier est plus craquant bon après c'est psychologique mais voilà alors ça c'est la première chose donc on fait faire trempette au papier première chose alors par contre je vais faire ça pour pouvoir mettre le papier après à égoutter le temps de le faire cuire alors maintenant qu'il a bien trempé on va voir ce que ça donne mais je pense qu'il va être bien rosin ouais ça devrait aller c'est pas trop trop je vais peut-être pas trop le diluer parce que j'ai peur qu'après non je pense que je vais le laisser comme ça et voilà hop toc ça y est hop ça continue alors je vais l'égoutter bien dit d'avant vous n'allez pas forcément voir le procédé au four parce que ça risque d'être très très long mais je vous montrerai en tout cas tout ça après à la sortie du four ensuite la deuxième possibilité ah oui non mais moi je suis bébête c'est parce que je voulais faire hop voilà la deuxième possibilité et bien c'est de faire votre papier de le teinter directement au pinceau voilà donc on met évidemment sur un support qui ne craint rien ensuite vous posez votre papier et vous n'avez plus qu'à tartiner votre papier hop voilà vous le badigeonnez comme vous voulez l'avantage c'est que vous pouvez faire des marques n'hésitez pas aussi lorsque votre papier est sec enfin entre guillemets cuit au four de refaire des traces par exemple avec un verre un verre et puis alors c'est vrai que c'est plus joli pour le café mais bon peu importe après dès l'instant où le papier est teinté pourquoi pas et comme ça ça vous fait des traces sur le papier alors on va essayer aussi de faire un truc qui est sympa alors j'espère que ça va fonctionner parce que hier avant-hier en tout cas pour l'autre vidéo je n'ai pas réussi ce n'était pas bon jour de toute façon et des jours on ferait mieux de ne rien faire ben voilà ce jour là c'était ça alors je vais prendre ce qu'il faut par exemple j'ai ça je ne sais pas si ça va fonctionner l'autre jour j'ai pas réussi à voir les marques bon on va tenter pourquoi pas hop vous savez ce que je vais faire pendant que je vais continuer à faire ça je vais quand même allumer mon four et mettre quelques unes en même temps asséchées comme ça je vous montrais le résultat je reviens alors ça y est me revoilà je vais essayer de pas trop faire bouger le téléphone parce que s'il tombe il est direct dans le bain de betterave là je ne suis pas sûre qu'il apprécie la blague et d'autant que là la garantie c'est mort pour moi alors donc on continue notre petite tambouille alors je vais pas en faire 200 parce que je vais pas avoir le temps ce soir de tout de tout cuire mais voilà c'est au moins pour vous montrer donc ce que ça donne sur du papier blanc sur du papier en fonction de votre papier bien évidemment ça va pas du tout avoir le même rendu hop on va faire par exemple une grande feuille comme ça alors hop je vais essayer de faire des marques aussi alors là je l'ai mis au four sur les grilles j'en ai mis deux sur les grilles et une autre sur du papier sulfurisé d'habitude je le fais toujours au papier sulfurisé mais quand j'ai fait le pré-séchage l'autre jour au jardin j'ai comment dirais-je fait sécher alors c'est vrai que c'était déjà presque presque sec j'ai fait sécher ensuite directement sur la grille c'était pas mal non plus attendez on va essayer de mettre des petites choses là encore je suis pas sûre que ça fonctionne c'est comme ce sont des petites et je sais même pas s'il faut pas que je les mette on va essayer après tout ça peut pas être moche de toute façon je m'en servirai toujours j'aurais dû mettre ça sur du papier blanc j'aurais eu l'air moins bête bon attendez c'est pas grave on va faire ça autrement on va finir celle là alors c'est pareil après fonction de la dose que vous mettez on aura pas du tout la même intensité sur les feuilles j'aime bien quand ça fait des plis comme ça j'espère que ça va garder va garder ses marques dans le four à la cuisson alors on va essayer avec ça maintenant pas sûr que ça fonctionne mais bon allez qui risque rien n'a rien c'est sûr que si le jus il passe en dessous mon truc ça va pas servir à grand chose écoutez on testera ce sera toujours un truc rigolo là c'est sûr que j'en ai foutu tout en dessous du papillon donc ça va pas faire grand chose au moins ça aura le mérite je vais essayer de me teinter mes découpes je fais une pause je regarde où ça on est dans le four et j'arrive alors j'ai ressorti une première feuille du four donc c'est bien craquant donc celle ci elle a été séchée sur la grille donc ce qui est vachement cool c'est qu'on a les marques donc de la grille je vais vous montrer ensuite ce qui a été séché donc par enfin sur le papier sulfurisé donc voilà d'un côté et voilà de l'autre et là maintenant donc celui là est sec on va faire quelques traces et on va le remettre au four parce que finalement c'est ça qui est qui est cool de refaire ensuite des formes qu'on va avoir alors je vais essuyer ça parce que j'en fous partout idem on peut mettre quelques gouttes bon je crois que je vais pouvoir nettoyer ma cuisine après ça je refais une petite pause je la mets au four et on se retrouve allez je vous montre le résultat je vais pousser ça parce que je sens que mon téléphone il va finir dans le jus de betterave donc feuille sécher au four sur le papier sulfurisé j'espère que vous voyez bien ce que ça donne celle ci c'était celle que j'avais fait avec le naperon ça donne un petit effet de style également de l'autre côté voilà ça c'est celle qu'on a reprise sur lequel j'ai refait des tâches voilà ce que ça donne j'espère que vous voyez bien voilà alors celle ci on avait mis tout un tas de petites choses de dessus ben voilà les choses s'enlèvent et voilà c'est plutôt pas mal je pense que fonction de ce qu'on met fonction de comment on le met derrière vous voyez il y avait quasiment pas de j'avais quasiment pas teinté mais ça peut être sympa aussi du coup ben ça c'est teinté c'est sympa alors les petites traces noires que vous voyez là ici ben c'est de la cendre parce qu'en fait quand j'ai mis ce papier là qui est une vraie mer d'ailleurs soit dit en passant il y a un petit morceau qui est parti je m'en suis pas rendu compte et du coup avec la ventilation de la chaleur tournante c'est parti dans le ventilo et ça a cramé super si en plus je fous le feu à la cuisine ça va pas être top donc vous voyez toutes ces petites cendres en fait c'est le papier cramé voilà ça c'est séché sur la grille vous avez vu on a plein de traces je trouve ça plutôt cool voilà celle-ci séchée sur du papier sulfurisé et donc la fameuse voilà c'est pas mal en fonction de si on insiste ou pas la couleur évidemment n'est pas la même alors entre temps j'ai continué bien sûr en faire j'en ai mis quelques unes dans le four je vais continuer mon petit train train et puis surtout je vais vous laisser là parce que j'ai un petit peu de nettoyage alors j'espère que ça vous a plu ah oui une petite précision j'ai oublié de vous dire le four 120 à peu près 120, 130 maximum après c'est le fond de votre four mais je pense que c'est déjà bien ça dure un petit peu plus longtemps mais ça évite quand même de cramer votre papier et puis une fois que vous en êtes là alors moi je sais que je les laisse comme ça personnellement mais je sais qu'il y a des filles qui le repassent bon après c'est chacun voit midi à sa porte ça dépend de ce que vous cherchez comme papier alors là évidemment je l'ai fait avec la betterave parce que c'était ce que je voulais vous montrer pour avoir cette couleur rose sachez qu'il y en a à l'avocat et j'ai jamais fait moi personnellement à l'avocat puisque je le fais à la betterave mais l'avocat c'est assez joli aussi et bien sûr le thé, le café et vous obtenez une couleur plus ou moins foncée en fonction de ce que vous faites je l'ai également fait avec des épices c'est pas mal non plus n'oubliez pas par contre que quand vous arrêtez vous récupérez les feuilles qu'elles sont sèches il y a quand même une odeur et notamment en betterave là ça va il y a pas trop d'odeur mais parfois c'est pas très bon évidemment ce qui sent meilleur c'est quand vous utilisez de la cannelle et tout ça pour parfumer et le café bien sûr vous pouvez aussi teinter vos feuilles à l'aquarelle mais si vous voulez vraiment rester dans une on va dire dans de la récup dans des choses faites naturellement l'idéal ça reste évidemment tout ce qui est d'origine végétale bon ben j'espère que ça vous a plu je vous dis à très vite et moi je vais nettoyer bye bon finalement je veux pas aller nettoyer ma cuisine j'ai complètement oublié de vous montrer aussi pour le tissu donc alors j'ai pas beaucoup de jus de betterave c'est dommage j'espère quand même que ça suffira je voulais vous montrer donc les tissus j'ai pris des morceaux de tissu et notamment voilà par exemple un tissu que j'ai alors je suis un peu hors champ mais c'est un tissu que j'ai plié, tourné et que je vais retourner et que je vais mettre dans le jus de betterave alors l'idéal serait de le maintenir fixé comme ça mais j'ai pas d'élastique j'ai pas prévu le coup en fait je suis un peu bébête enfin c'est pas grave rappelez-vous donc ce petit boudin tourné que je viens de faire tremper dans le jus de betterave je vais essayer de le mettre un peu plus voilà bien bien dans le jus vous voyez là je suis un peu hors caméra je le fais bien tremper hop et je vais le faire sécher tel quel je vous montrerai par contre ça le résultat beaucoup plus tard j'ai également un grand un grand bout de tissu alors là je pense que ça va tout m'absorber j'aurais du faire le petit avant alors une fois que vous faites ça bien évidemment votre tissu est rose c'est super sympa par contre vous ne le lavez pas si vous le lavez la couleur risque de vraiment beaucoup s'atténuer alors pas partir parce que la betterave s'attache mais en tout cas vous n'aurez pas cette couleur rose rose assez vive en sachant que de toute façon déjà en séchant et bien elle sera plus aussi vive donc surtout ne le lavez pas et si vous voulez le laver parce que vous avez besoin de le laver pour X raison dans ces cas là essayez de le faire tremper au moins une nuit dans du vinaigre puisque le vinaigre est un bon fixateur de couleur alors je vous dis pas que ça ne se délavera pas quand même un petit peu il y a des chances mais en tout cas ça fixera un peu plus la couleur voilà j'espère qu'il est bien 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 imprégné je l'égoutte je vais faire tremper le dernier tissu pour récupérer un petit peu de jus donc vous voyez déjà quand on les sort on a plus du tout une teinte si foncée et vous allez voir en séchant il sera vraiment beaucoup plus beaucoup plus clair je mets mon dernier morceau de tissu sur ce je vais cette fois vraiment vous laisser je referai un petit rajout de vidéo quand mon tissu sera sec d'ici là cette fois bah plus d'excuses faut vraiment que j'aille nettoyer ciao hello tout le monde c'est Géraldine de Scrap en fleurs je vous retrouve comme promis pour vous montrer donc ce que donne le rendu des tissus une fois sec et puis je voulais vous remontrer également les papiers alors ça c'est le papier sculpturisé donc que j'ai utilisé pour faire sécher mes papiers et du coup je l'ai conservé parce que je trouve que ça peut être sympa pour faire des petites pochettes dans un junk ça craque un peu désolé pour le bruit ça réveille mon chat qui est juste à côté je vous le montre il est là pardon 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 je suis en train de tout casser alors voici donc le papier teinté donc vous voyez il y a des papiers qui sont super sympa parce que quand il a séché dans le four il y avait encore des grosses des grosses flaques donc j'ai réussi à le faire sécher comme ça et je trouve que c'est sympa on a vraiment un beau rendu alors un papier qui craque énormément là c'est pareil vous avez vu quand je l'ai fait sécher une feuille l'une sur l'autre ça absorbait un petit peu le papier enfin l'encre pardon du papier ça c'est un grand format je vais vous le montrer comme ça pour que ça rentre plus dans la caméra là encore on a une grosse trace là aussi alors celui là je l'ai trouvé génial c'est la grille il a séché sur la grille du four et ça a donné des lignes et franchement c'est super parce que ça dans un junk je trouve que franchement bah c'est trop bien d'ailleurs je cherche un petit appel comme ça pour celles qui sauraient où je peux trouver ça je recherche un tampon mais un tampon assez gros sur lequel il y aurait des lignes pour tamponner je trouve que ça pourrait être pratique parfois pour mettre des petits emplacements d'écriture enfin bref si quelqu'un sait où je peux trouver ça n'hésitez pas à me le dire j'ai fait une recherche par internet mais c'est pas évident je n'ai rien trouvé donc on continue rapidement puisque voilà le rendu est plus ou moins pareil donc ça c'était des feuilles de papier de petit cahier voilà mais elles sont aussi sympas hop là encore on a les grilles du four trop bien en plus elles sont traviole par rapport au papier même chose pour ici voilà regardez ça aussi c'est sympa alors là c'est le fameux papier qui a grillé mon four qu'est-ce que tu le fais à mon four merdique ce truc bref voilà celui-ci est aussi très joli avec les lignes même chose hop alors là celui-là donc j'avais testé avec un apront bon c'est plus ou moins plus ou moins probant enfin bon ça fait ça fait des marques donc ça celui-ci je l'avais fait on va le mettre comme ça une première fois séché au four donc on voit les lignes et ensuite je suis revenue faire des tâches alors d'une part au pinceau avec des petites gouttelettes et d'autre part avec un fond de verre pour ben voilà pour laisser des marques donc ça avec du café ça doit être super sympa voici alors ça c'est ce que j'ai utilisé pour faire des caches alors avec pas beaucoup de succès mais en fait c'est pas grave parce que du coup c'est teinté aussi et ben c'est plutôt sympa je trouve regardez ce papillon voilà franchement c'était plutôt cool donc le papier ben ça donne ça alors c'est plus ou moins bien réussi mais bon je trouve que finalement c'est pas mal et l'arrière était comme ça voilà donc ensuite on termine avec celui-ci alors pour le tissu je fais une petite place donc je ne sais pas si vous vous souvenez il y en a un que j'avais tout entortillé en tire-bouchon truc 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 et que j'ai fait tremper comme ça dans le dans le jus de betterave parce qu'en fait je voulais faire comme un genre de batik je crois que ça s'appelle comme ça enfin bref peu importe sauf que je savais qu'il fallait le maintenir à des élastiques mais je n'en avais pas sous la main et ben évidemment quand j'ai déroulé mon tissu il était entièrement recouvert de teinture normalement il aurait du laisser des auréoles alors c'est vrai que par endroits il y a quand même des auréoles et alors là ce qui est super cool c'est que cette marque là je ne sais pas si vous allez bien voir attendez je ne sais pas comment je vais me mettre ici ben en fait c'est tout simplement voilà il était comme ça sur mon radiateur donc ça c'est le haut du radiateur et ça m'a fait la marque j'ai trouvé ça trop bien avec un petit dénivelé de couleurs donc ça c'est pour le premier évidemment le deuxième ça fait la même chose alors là on doit être sur l'envers voilà celui-là alors c'est celui-là qui était roulé parce que vous avez vu il a beaucoup moins pris que l'autre donc c'est celui-ci mais je trouve franchement que le résultat est quand même sympa vous voyez quand je vous disais que c'était un vieux machin il y a une reprise mais c'est pas grave moi ça me va bien et donc là c'était un beaucoup beaucoup plus grand et voilà ce que ça donne franchement je trouve que c'est assez chouette moi j'en avais déjà fait mais donc j'ai fait également la même chose pour le bas j'en avais déjà fait mais pas tout à fait comme ça donc franchement je trouve que voilà le résultat est sympa et plus probant que donc il y a deux jours bien évidemment j'ai effacé la vidéo de l'autre tuto bon ben j'espère que ça vous aura plu j'espère surtout que vous allez vous y mettre et puis essayer de trouver des solutions alternatives pour les couleurs moi je pense que je vais essayer cet été avec de la mûre voire de la myrtille je pense qu'on aura encore une teinte différente donc voilà n'hésitez pas à trouver des choses peut-être avec des fleurs ou je ne sais quoi pour trouver d'autres teintes vous savez qu'on est toujours sur enfin que je suis toujours avec trois de mes abonnés sur la confection d'un junk mais uniquement avec des choses recyclées donc on va éviter tout ce qui est encre je voulais vraiment qu'on essaye de trouver des solutions naturelles donc si je trouve s'il y a un truc qui marche effectivement pour tout ce qui va être nos tamponnages ça va être plutôt sympa si j'arrive à trouver avec les fruits par exemple quelque chose qui va nous permettre de teinter en tout cas je sais d'ores et déjà qu'avec le jus de betterave ça fonctionne super bien bon bah écoutez j'espère que tout ça vous a plu je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos bye